salut tout le monde aujourd'hui comme vous le voyez on se retrouve pour un nouveau tuto tuto sur une catégorie de leurre ça j'ai vu que ça vous plaisez bien à chaque fois prendre le spinner bait des fois j'ai eu beaucoup de bons retours beaucoup de commentaires d'ailleurs donc vraiment je vous en remercie d'ailleurs je vous invite à faire la même chose si la vidéo vous plaît à bombarder la barre de like ça nous aide pour le référencement ça nous aide à nous montrer que la vidéo vous plaît et bien évidemment aussi je vous invite à mettre un petit commentaire si vous avez une question une amélioration de suggestions ça nous fera très plaisir et je me ferai un plaisir de vous y répondre quand j'aurai cinq minutes donc aujourd'hui tuto catégorie de leurre sur le swing bait swing bait je pense que c'est le leurre pour pêcher le brochet au début quand on débute je pense que c'est pas une catégorie de leurre qu'on emploie beaucoup ce que souvent ça va vraiment être des leurs relativement lourds qu'on va plus destiné au big bait ou en tout cas à des cannes type mh des 10 40 des 10 50 même en spinning c'est souvent quand même des leurs assez lourds assez volumineux et qui vont vraiment être ciblés principalement pour la pêche du brochet on peut bien évidemment pêcher du silure avec de la perche tout ce que vous voulez mais honnêtement ça se destine vraiment à la pêche du brochet au niveau du leur en lui même pour le reconnaître le swing bait c'est très simple c'est un leurre tout simplement articulé là on va parler des leurs dures cette fois ci on va pas parler de leurs souples on va vraiment parler des leurs dures donc alors dieu articulé avec plusieurs articulations s'il y avait un leurre je pense mythique un swing bait mythique ça serait celui là le bbz 1 de chez ce pro donc là c'est alors avec une deux trois quatre articulations la plupart du temps vous allez retrouver ça sur les swing bait mais vous pouvez avoir des leurs à deux ou trois articulations à 10 articulations mais voilà c'est vraiment ça qui va faire en sorte que vous allez pouvoir reconnaître un swing bait c'est les articulations et le fait que le leur voilà est articulé et va tout simplement imiter la nage un peu d'un vrai poisson et va surtout aussi attrapé le pêcheur ce qu'on est pas on va laisser des leurs qui sont très agréables à voir nager c'est très beau ça nage à une nage vraiment très ample très chaloupé c'est super joli surtout celui là vous allez le voir ça nage c'est donc après vous allez avoir toutes les tailles vous allez avoir des leurs des swing bait qui font 5 cm comme des sweet bait qui vont faire 20 30 cm mais voilà la taille passe partout ça va plutôt être ce type de taille là je sais pas combien il fait il doit faire je sais pas un petit petit 15 cm je pense c'est ce que vous allez retrouver le plus souvent honnêtement dans les swing bait ça va généralement être ce type de taille là là vous avez une petite partie souple d'ailleurs sur celui là la dernière jonction est souple mais voilà vraiment un super type de leurre pour pêcher le brochet petit point rapide sur le matos le matos ça va tout simplement dépendre du poids du swing bait mais on va dire que généralement ça va être des cannes mh en spinning 10 40 10 50 10 60 ou sinon des ensembles big bait léger ou big bait lourd en casting donc des 20 80 des 50 150 mais voilà ça va plus se destiner à ce type de canelas niveau de la nage c'est waouh hop on le fait allez regardez moi ça et c'est ça n'a juste trop bien voilà c'est en plus d'attraper beaucoup de poissons parce qu'honnêtement c'est vraiment une une catégorie de leurres qui attrapent vraiment du fish regardez moi cette nage ça nage voilà c'est ça nage tout seul ça nage vraiment tout seul hop là une nage vraiment vraiment très jolie et au niveau de l'animation vous allez en avoir plusieurs première animation ça va être simple ça va être du cranking swing bait souvent pas se prendre la tête donc après ça va plus se destiner la plupart du temps à des zones peu profond vous en avez certains qui vont couler plus que d'autres mais la plupart du temps on va destiner les swimbait à des zones peu profond et donc l'animation de basse à mettre ça cranking vous le lancez vous le ramener vous pouvez faire varier la vitesse de récupération sur la ramener rapidement donc là il arrive vite et il se rapproche de la surface soit vous pouvez le faire nager tout doucement fois c'est ouf comme il nage tellement bien ce leur c'est c'est vraiment ouf des fois aussi les petites astuces c'est de leur ajouter un petit plomb un petit plomb poire des fois soit sous sur un des tripes soit au niveau de l'hameçon au niveau de l'anneau devant pour le plomber et le faire nager plus profondément mais la plupart du temps ça va être pour pêcher dans des zones peu profondes hop là on refait un petit lancé et donc là l'autre animation ça va être la même chose avec des pauses donc en gros vous le ramener vous faites une petite pause là il va couler tout tranquillou parce que celui-là c'est un slow sinking si j'ai pas de bêtises qui coule doucement vous le ramenez petite pause on le laisse descendre on le ramène encore on refait une petite pause et ainsi de suite et après voilà de temps en temps n'hésitez vraiment pas à varier à faire des grosses accélérations vous l'arrêtez là l'heure il va tout doucement il va descendre comme ça il va ondulé comme ça en descendant hop on reprend l'animation je vous remonte rapidement et voilà ça c'est vraiment l'animation une animation sympa à faire soit du cranking soit vous faites ça il ya qu'en gros up vous le ramenez une pause là il va descendre tout doucement ils vont ondulé on le ramène on refait une petite pause et ainsi de suite donc voilà le swimbait c'est pas un leur très compliqué honnêtement mais par contre c'est un leurre pour débuter peut-être pas honnêtement parce que c'est des leurres quand même qui ont nécessité des ensembles un petit peu plus lourd la plupart du temps quand vous allez débuter vous allez acheter une canne en 5,20 en 7,28 en 10,30 ça existe des swimbait de ce taille là donc au pire voilà si vous si vous trouvez un swimbait dans la plage de puissance de votre canne quand même prenez-vous un swimbait c'est vraiment un leurre je pense à avoir vraiment dans sa boîte mais il faut quasiment avoir un peu tous les types de leurres pour pouvoir varier et pour pouvoir s'adapter à toutes les situations mais voilà sinon c'est plus quand vous allez je pense pêcher un peu plus quand vous allez plus vous diversifier là clairement vous allez vous acheter des ensembles spécifiques pour pêcher avec ce type de produit là parce que c'est vraiment un produit avec lequel on peut pêcher toute la journée on peut pêcher toute la journée au swingbait il n'y a aucun problème sur certaines zones quand les poissons sont réceptifs vous pouvez faire une journée entière avec ce type de produit là et enchaîner les brochets comme d'habitude dans l'espace commentaire n'hésitez pas à me dire si vous avez des questions des améliorations si pour vous j'ai oublié quelque chose s'il y a en tête pas je sais pas si vous avez un swimbait particulier je pense pas au Sprott BBZ au Seven de chez Biwa au Swimbike il y a plein de swimbait comme ça mythique n'hésitez pas à nous le dire dans les commentaires moi bien évidemment je me ferais un plaisir de venir vous y répondre quand j'aurai cinq petites minutes là dessus je pense vous avoir tout dit moi je vais gentiment aller enchaîner sur un autre tuto et je vous dis à très bientôt pour d'autres vidéos tous tout le monde